Alléluia, 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 Alléluia. Je vous enverrai l'Esprit de vérité, dit le Seigneur, il vous conduira dans la vérité tout entière. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur. Pourtant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi. En matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père. Et que vous ne me verrez plus, en matière de jugement, puisque déjà le Prince de ce monde est jugé. Et acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Donc, dans les homélies, on peut prêcher sur la parole de Dieu ou sur le contexte liturgique qu'on célèbre. Donc, aujourd'hui, je veux faire un peu des deux. On voit que l'Esprit Saint que les disciples avaient reçu d'une façon tout à fait spéciale, ce même Esprit Saint qui nous est donné aussi par les sacrements, les faisait courageux, même qu'ils continuaient de témoigner à travers les persécutions. Et puis, que même s'ils avaient souffert physiquement, physiquement, ils offraient aussi leur voix pour proclamer le Seigneur. Et puis, comme on a vu, ils étaient en prison. Ils avaient les pieds vraiment emprisonnés. Mais les louanges, les chants qu'ils ont faits au milieu de la nuit, donc pendant les ténèbres, ont pu amener la lumière et la délivrance pour qu'ils puissent continuer de recevoir tout ce qu'ils avaient besoin pour proclamer la bonne nouvelle. Alors, demandons, dans nos propres difficultés, de recevoir aussi l'Esprit Saint pour nous donner le courage de continuer à proclamer et à recevoir la bonne nouvelle. Et d'une façon spéciale, demandons l'intercession aujourd'hui du bienheureux Louis Zéphirin Moreau, qui a été un évêque dans le diocèse de Sainte-Hyacinthe. Sainte-Hyacinthe qui est le diocèse où j'ai demeuré pendant le plus longtemps de ma vie, où mes parents sont encore. Et puis, c'était un évêque à la fin, au début des années 1900. Et puis, c'était un temps de difficulté, un peu comme on est dans un temps de difficulté. Mais cet évêque-là était reconnu par sa sainteté et sa bonté. On l'appelait le Saint et bon Monseigneur Moreau. Et donc, avec l'Esprit Saint, nous aussi, nous pouvons devenir meilleurs, devenir bons, et que notre bonté ne soit pas pour nous-mêmes, mais pour les autres, et pour faire en sorte que Jésus soit proclamé à travers pas seulement nos paroles, mais aussi nos actions. Et une des choses qu'il a faites, c'était pas seulement de prêcher, mais c'était aussi des actions. Même au niveau financier, il aidait les pauvres, les gens. Puis, il a fait des genres de systèmes pour que les gens puissent s'entraider d'une façon monétaire. Et donc, demandons au Seigneur de nous aider à trouver des moyens créatifs de proclamer la gloire du Seigneur. Et oui, en premier, dans la prière, mais pas seulement dans la prière, mais avec des actions concrètes aussi qui nous font mettre en commun et qui nous font être participants de la communion de Dieu le Père avec nous. Maman Marie, aide-nous, toi qui prie toujours pour nous pécheurs, afin que nous puissions cheminer dans la sainteté et que nous puissions recevoir la vérité de Dieu lui-même, mais aussi, d'une façon spéciale, sa bonté, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Bienheureux Louis-Éphirène Moreau, priez pour nous. Amen. Amen.